Bon, je pense que ça marche. On est douce. On est très douce. Hop là, il y a d'ailleurs quelqu'un qui a son micro ouvert, je pense. On entend des gens parler. Et évidemment, ça va trop vite. N'hésitez pas aussi dans le chat à vous présenter. On n'a pas le temps de faire un tour de table parce qu'on est trop nombreux de qui est là et pourquoi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous présenter, à dire d'où vous venez. Et ce que vous venez chercher dans ce webinaire, ça nous parle de calibrer pour voir si, oui ou non, on répond à vos attentes ou pas et si on a besoin parfois de réajuster. Pour ceux qui ont l'habitude, les webinaires chez Montaigne Riders, c'est quelque chose qui est assez récurrent. En l'occurrence, un tous les mois en alternance sur le projet Floconvert et sur le projet Montaigne Zéro Déchet. Les thèmes qu'on a déjà abordés depuis octobre, en tout cas, pour ce qui concerne Montaigne Zéro Déchet, c'était le mégot, le plastique, le lien entre la pollution et le cycle de l'eau, la consigne. Et aujourd'hui, on est à l'économie circulaire. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif, il est plutôt concret. C'est de parler des déchets qu'on retrouve en montagne. Vous avez les replays de ces webinaires qui, du coup, ont été enregistrés sur YouTube avec, dedans, à chaque fois, la présentation en fond. Et je vous ferai également un retour mail avec la présentation et les ressources. L'idée, c'est de vous apporter à la fois les connaissances qu'on a, nous, Montaigne Riders, qui sont liés à l'ancienneté, aux projets qu'on mène et aux interactions qu'on a avec les acteurs et actrices, et de vous partager l'expertise qu'on a, et ensuite, d'inviter des experts qui sont calés sur les sujets sur lesquels on veut mettre un coup de projecteur. En l'occurrence, aujourd'hui, l'économie circulaire. Mais ça a pu être, ceux d'avant étaient un peu plus focus sur des déchets, notamment, et la manière de les réduire à la source. Je vais vous faire une brève présentation de Montaigne Riders. Je vais vraiment la faire concise parce que je pense que vous commencez à nous connaître. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à aller vous renseigner. On a beaucoup de personnes très intéressantes aujourd'hui qui vont intervenir. L'idée, ce n'est pas que je leur vole tout leur temps. Montaigne Riders, on est une association qui a plus de 20 ans aujourd'hui. On est là pour sensibiliser à la transition écologique en montagne. Donc, on est une association nationale, mais qui fonctionne vraiment sur tout l'écosystème montagnard. Et ce, au travers de différents projets qui ont tous le même angle, à savoir sensibiliser sans moraliser et faire de la transition une démarche positive qui intègre tous les acteurs et les actrices de la montagne et qui intègre des alternatives et des solutions concrètes. Les grands projets au travers desquels vous nous voyez ou vous entendez parler de nous et notamment sur les réseaux sociaux, ça va être le Flocon Vert, Montagne Zéro Déchet et l'éducation et la sensibilisation. Éducation, sensibilisation tout public, grand public, scolaire, extrascolaire, adulte, enfant, en situation de travail ou pas. Le Flocon, c'est un projet qui est très ancré sur les territoires et la transition des territoires au sens large. Et je ne vais pas trop en dire parce que si je fais une boulette, j'ai tous mes collègues du Flocon Vert qui sont connectés. Mais n'hésitez pas à aller sur le site qui vous donnera toutes les précisions liées au projet. Et enfin, Montagne Zéro Déchet en sauvage en 2030, ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est la réduction des déchets sauvages à la source d'ici 2030. C'est un projet sur lequel je vais faire le focus pour que vous compreniez bien l'enjeu et pourquoi on est réunis là aujourd'hui. C'est que Montagne Riders, cette asso qui a plus de 20 ans, elle a toujours ramassé, c'est ce qui a allié les premiers membres de l'association. Et c'est ce qui a fondé les actions et de ramassage et de sensibilisation au début. Aujourd'hui, plus que du ramassage et de la sensibilisation, les ramassages, nous, c'est le support de plan de réduction des déchets à la source parce qu'en fait, les ramassages de déchets, aujourd'hui, sont pour nous des diagnostics de pollution. Donc, en fait, c'est nos sources de bases de données. Pour vous donner des chiffres de la saison dernière, sur les 70 ramassages qui ont eu lieu en montagne, il y en a 50 qui ont été réalisés en autonomie. Ce que ça montre aussi, c'est que Montagne Zéro Déchet sauvage en 2030, aujourd'hui, ce n'est plus un projet porté par Montagne Riders uniquement, c'est un projet qui fédère la montagne, qui est porté par des institutions dont je parlerai après, et des territoires. Nous, notre idée, ce n'est pas de venir ramasser et faire un diagnostic de pollution de tous les endroits où on va. Notre objectif, il est bien de rendre les territoires autonomes et surtout moteurs. L'idée, c'est que la démarche, elle vienne d'eux, qu'ils soient initiateurs et initiatrices, d'eux, on collecte les données de ramassage pour ensuite, après, rédiger des plans de réduction de déchets à la source et de mettre en œuvre des actions concrètes pour réduire, je n'en sais rien, si on trouve du plastique à côté des restaurants d'altitude ou du caoutchouc sur des chantiers, etc. C'est vraiment déjà de montrer d'où viennent les déchets, parce que c'est quelque chose dont on a besoin pour être crédible dans les actions de lobby et aussi pour pouvoir proposer des plans de réduction des déchets à la source ajustés par filière et par territoire. Et donc, on a besoin de ces données qui sont issues de ramassage. Et donc là, c'est là où on a besoin de l'aide du grand public, de vous, de nous, de tout le monde. Et ça nous donne ces chiffres-là. Et ce qui nous rend assez fiers cette année, c'est l'autonomie qui a vraiment pris et qui nous permet, nous, de piloter toute cette campagne de ramassage sans être présents à tous les ramassages, parce que ça a tellement essayé qu'aujourd'hui, on n'est même plus assez nombreux pour être là de partout. Ce que ça nous donne en chiffres, c'est 15 tonnes de déchets. À savoir que 15 tonnes, c'est ce qui a été ramassé, effectivement. Donc, si on extrapole à tous les domaines skiables de France et en tenant compte du fait qu'on ne ramasse pas à chaque fois tout le domaine, on est une petite partie, on peut estimer qu'on aurait ramassé 250 tonnes de déchets. Ce n'est pas un chiffre énorme pour, si on regarde, je ne sais pas, les ramassages dans les océans ou à échelle mondiale ou les villes. Mais ça reste quelque chose de très conséquent en termes de pollution du milieu. Et à la fois, c'est un chiffre que donc on peut réduire parce que c'est quelque chose d'atteignable et on n'est pas sur quelque chose de trop colossal pour nous décourager. Le bilan des ramassages de 2023, il est dispo sur notre site. Je vais noter de vous le transférer s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Il fait l'état des lieux, du nombre de ramassages des lieux, de ce qu'on a trouvé en chiffres, en volume, en poids et en numéraire pour tous les déchets indicateurs que l'on recherche, donc beaucoup liés à l'activité ski, les bâtons, les forfaits, les emballages alimentaires, etc. Donc à la fréquentation touristique, ça nous donne des biographies comme ça qui nous permettent après d'estimer qu'est-ce qu'on trouve dans quelle proportion et d'essayer de comprendre pourquoi. Globalement, on est beaucoup sur du plastique, du bois, du métal et du coup autre, ce qu'on n'a pas réussi à caractériser, soit parce que les déchets sont trop souillés, trop dégradés, soit aussi et surtout parce que parfois quand on a des trop gros volumes dans le temps qui nous est imparti, on n'arrive pas à tout identifier. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le plastique, il est présent à quasiment 25% en poids. Donc je vous laisse imaginer le volume parce qu'une bâche en plastique, ça ne pèse pas la même chose que le métal qui est à 20%. Donc ça laisse imaginer l'ampleur de la pollution. Quid des autres qu'on n'arrive pas à identifier ? Tout ça, c'est des questions qu'on aborde dans notre bilan et qui permettent aussi nous de piloter et d'orienter le projet Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030 à partir de ces données-là. La caractérisation, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est l'étape essentielle au ramassage qui ne sont plus uniquement des actions de dépollution et de sensibilisation, ce qui était déjà pas mal. Aujourd'hui, on veut que ce soit le support, je cherche le mot, de base de données, la partie chiffrée et vraiment sur laquelle on ne peut pas revenir quoi qu'il est fait, qui base nos actions. C'est une méthode de sciences participatives, c'est une méthode qui est certifiée par le ministère de la Transition écologique. C'est une méthode de caractérisation, d'ailleurs, qui ne vient pas de nous à l'origine, qui vient de l'association Mère Terre, qui oeuvre sur les littoraux et qu'on a adaptée avec eux à la montagne. Si vous êtes déjà venus sur un ramassage, je pense que vous nous avez déjà vu faire, c'est une jolie émission, n'hésitez pas à regarder notre calendrier, parce qu'il en reste des ramassages et franchement, plus on a de volontaires et mieux ça marche et ça vous donnera aussi un aperçu de ce que c'est en poids, en volume, en mobilisation bénévole, aussi un ramassage et en général, c'est ce qui motive pour la poursuite du projet. En tout cas, nous, ça fait partie de nos moteurs. Comme je vous le disais, les ramassages aujourd'hui, le projet Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030, c'est devenu une ambition collective. Ça veut dire que toutes les parties prenantes de la charte que vous voyez en bas, alors j'espère juste que c'est un jour, peut-être qu'il en manque quelques-uns des derniers signataires, mais donc cette charte, elle engage la partie prenante qui la signe à écrire son plan de réduction des déchets à la source. Donc là, on a des filières, on a aussi des chartes qui peuvent être signées par des territoires. Les territoires s'engagent à deux mains, trois mains, quatre mains, est-ce que c'est que la mairie, est-ce que c'est la mairie est lotée, est-ce que c'est le domaine de ce qu'il y a, etc. Donc, ce n'est pas une charte uniquement d'engagement au sens de je dis que je vais faire, c'est littéralement j'ai écrit mon plan d'action et je me donne des objectifs et ce sera derrière, on va aller regarder. Ce qui fait effectivement, c'est ce qui nous permet de piloter et de monitorer la trajectoire que vous voyez justifiée et qui nous amènera au moins 100% en 2030. Voilà. L'idée, c'était bien de fédérer les acteurs et les actrices de la montagne et que Mountain Riders ne soit pas la seule structure à porter le sujet et que ça devienne une ambition. C'est complètement possible et aujourd'hui, ça fonctionne bien parce que le déchet, déjà, c'est un sujet qui ne fait pas débat et parce que ça a vraiment mobilisé tous les acteurs et les actrices autour de la table sur ce sujet-là. Vous avez un extrait de la charte. La même chose, je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas, elle est aussi dispo sur notre site. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez la signer, voir comment elle s'applique parce qu'elle est déclinée selon les filières, voir ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse. Tout est bien renseigné dans la rubrique Montagne Zéro Déchet, sauvage en 2030, je veux dire le nom complet. Et par ailleurs, pour ceux qui sont de la région sud, il y avait déjà une initiative qui existait en région sud et donc on s'est dit on ne va pas faire des chartes sur des chartes sur des chartes et que les personnes n'y comprennent plus rien. Et donc, ces deux chartes-là, elles sont complémentaires. C'est porté par la région sud et animé par la RDE. Et c'est vraiment des acteurs et des actrices avec lesquelles on travaille au quotidien. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux, vers nous. En tout cas, c'est des chartes qui fonctionnent ensemble. Encore une chose pour vous insister, j'insiste, sur le fait qu'on ne parle pas que du sujet du déchet, mais du sujet de la transition globale. C'est probablement le Flocon Vert, le projet que Mountain Riders porte aussi. le projet Flocon Vert, il parle de transition globale sur les territoires. La question des déchets est intégrée dans les critères du Flocon. Donc, nous, on pense chartes-montaines-zéro-déchets s'invage en 2030, ça questionne nos modes de consommation, peut-être de production, de choix d'achat sur nos territoires. Mais à savoir qu'en fait, la transition est un sujet plus global et que tout est lien, est assemblé et qu'on peut travailler sur tous les sujets. Donc là, j'ai balayé très vite Mountain Riders, Mountain Zéro Déchets sauvages en 2030. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a une équipe qui, je pense, répond au message en ce moment même, l'équipe de choc, et je vais passer sur l'économie circulaire. Je ne vais pas en faire des tartines comme j'ai pu le faire parfois sur certains déchets parce qu'en fait, on a des acteurs et des actrices aujourd'hui qui vont intervenir, qui sont beaucoup plus calés que moi sur le sujet. Et on est très contents de les avoir. Merci beaucoup parce qu'ils vont rendre encore plus pertinents ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui sont novices, si on peut dire, sur le sujet, il y a une définition qui est donnée par le ministère de la Transition écologique français et qui explique que l'économie circulaire, c'est bien un modèle économique dont l'objectif, c'est de produire des biens et des services de manière durable, alors avec tout ce que durable inclut comme paramètre. Et l'idée, c'est donc à la fois de limiter la consommation et les gaspillages de ressources ainsi que la production de déchets. C'est un modèle qui rentre en opposition avec le modèle de l'économie linéaire qu'on connaît quand même beaucoup jusque-là. La diapo d'après, elle vous présente, il y a plusieurs types de modélisation. Dans tous les cas, en fait, l'idée, c'est quand même d'intégrer toute la chaîne de valeur et de la filière et de réfléchir à la fois aux ressources en amont, à la production de déchets, à la partie assemblage, etc. Pareil, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce qu'Audrey, qui prendra la parole juste après moi, est beaucoup plus calée. Ce qui est important, je pense, de bien retenir, l'idée, c'est vraiment ce changement de modèle de l'économie linéaire qui est complètement productrice de déchets et notamment, ce qui nous concerne, de ce qu'on trouve en montagne au printemps, à l'automne, sur nos domaines skiables et de montrer en quoi l'économie circulaire, aujourd'hui, elle est une des solutions de, en tout cas, notre objectif de zéro déchet sauvage en 2030 en montagne. Ce n'est pas avec l'économie linéaire qu'on y arrivera, en tout cas. Et donc, ça demande de repenser nos modes de production et de consommation en se basant sur l'optimisation des ressources pour limiter les impacts sur l'environnement. Et donc, en fait, c'est pile notre sujet. L'économie circulaire, c'est large, ça peut concerner plein de domaines et de secteurs géographiques et c'est quelque chose de très global. Mais appliqué à la montagne, nous, ça apparaît vraiment comme l'une des clés de ce qui peut être fait. Et d'ailleurs, si vous avez suivi les webinaires précédents sur le plastique, le mégot, la consigne, etc., en fait, tous ces sujets relèvent finalement de l'économie circulaire parce qu'on regarde les ressources à l'origine de… Je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger, mais les ressources à l'origine de la production, on regarde la conception, on regarde… on parle de l'économie de la fonctionnalité, on parle de… on parle de la consommation responsable, on peut parler de sobriété, derrière, on parle de la durée d'usage. Donc, à la fois, on va toucher sur les acteurs économiques qui produisent, les consommateurs, après, on va voir que faire des déchets quand vraiment il y en a et ça, c'est notre dernière solution, comment les faire rebasculer en ressources, etc. Donc, c'est pleinement, en tout cas, pour nous, c'est plein dans la cible. je vais… si la diapo… on vient repasser… hop là… voilà, vous parlez plus précisément des objectifs, envisager de façon nouvelle l'usage d'un produit, d'un service et interroger nos modes de consommation. Donc, encore une fois, à transposer, nous, avec l'univers de la montagne, en tout cas, la fréquentation touristique qui est génératrice de déchets, optimiser la gestion de la ressource en diminuant la consommation de ressources en valeur absolue et limiter les externalités négatives en termes d'environnement. Donc, ça implique de réfléchir avant, pendant et après. On est sur quelque chose d'intégré, l'éco-conception, le choix des ressources, etc. L'allongement du cycle de vie, comme je le disais juste avant, et puis même, en fait, la sobriété, tout ce qui touche à nos modes de consommation et ensuite, la gestion des déchets et du recyclage. Je vais regarder, j'ai une petite vidéo, je pense qu'on a le temps de la passer. Je me demande juste si ça va fonctionner parfaitement avec le partage de connexion. n'hésitez pas à me dire si ça ne fonctionne pas chez vous. et je vous disais bien que je vous disais bien et je vous disais bien et je vous disais bien qu'il y a une petite vidéo Ok, alors, si la vidéo ne fonctionne pas, je vais retourner sur la présentation, voilà, qui a disparu, nickel, et l'idée, ça va être plutôt de vous la donner en ressources, de toute façon, le lien est dans la présentation, je vais juste renvoyer vers la présentation qu'on avait tout à l'heure, et puis vous pourrez aller consulter cette vidéo après. Voilà, parfait, on est revenu là où on était tout à l'heure. Je voulais faire un zoom assez rapide sur le cadre réglementaire en France, parce que la démarche, donc nous, on a notre projet Montagne zéro déchet sauvage en 2030 qui concerne la montagne, néanmoins, on s'inscrit quand même dans des directives nationales et même européennes, c'est le sujet d'actualité. Ce qui est hyper connu, c'est la loi de 2020, un peu avant, deux ans avant, la feuille de route d'économie circulaire, donc dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, avait déjà pris en compte quatre axes. Donc, c'est lié à ce qu'on disait avant, ce que je disais avant, mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets et mobiliser tous les acteurs. Pour le coup, ça, en tout cas, ça a bien été transposé dans Montagne zéro déchet sauvage en 2030. Et puis, deux ans après, la loi AGEC, qui est aujourd'hui la plus connue, et en tout cas celle qui, pour nous, fait référence, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, se décline en cinq grands axes et pareil, qui se reflètent en montagne, sortir du plastique jetable, tout ce qu'on trouve, en tout cas d'emballages jetables, etc., de restaurants d'altitude ou autres de consommation au global, on retrouve en montagne. L'information des consommateurs, la lutte contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, l'obsolescence programmée et puis une meilleure production. Les formes concrètes qu'on peut vous citer, ça va être l'enjeu ultime. Donc, on est toujours sur Montagne zéro déchet sauvage en 2030. Je vais finir par zototer à force de le dire. Donc, pour la réduction et la sobriété, on a la REP écologique, enfin gérée par l'organisme écologique, donc la REP article de sport et loisirs, qui est en place aujourd'hui et qui gère, je ne sais pas, par exemple, les skis en fin de vie. Et on a aussi toute la partie achats responsables qu'on peut mobiliser, et aussi d'ailleurs dans le cadre du flot convert. Donc, il existe des leviers aujourd'hui en montagne qui permettent de rentrer dans le cadre, en tout cas, de ces directives. Là, je vous ai donné des, on vous a mis des exemples de ce qui se passe en montagne. C'est quand même très côté pratiquant, mais ça vous donne un petit panel. Ce n'est pas du tout exhaustif. Ça fait partie de ce qu'on connaît, nous, en réparation, en réemploi, en réutilisation et en recyclage. Voilà. Donc là, vous avez un petit panel. Il est complètement étoffé et on est hyper curieux et curieuse de voir ce qu'il existe aussi et ce dont on n'a pas entendu parler. Et maintenant, je vais laisser la place à des personnes qui vont apporter leur expertise, à la fois leur prise de recul et aussi leur expertise de terrain, parce que vous allez voir, on va avoir des choses assez concrètes à vous proposer. Je vais passer la parole en premier lieu à Audrey de Solucir. Audrey, je vais essayer de te donner la main. Ça marche. Je vais essayer de te lancer directement ta présentation. Je pense que si je te donne animateur, par exemple. Ouais. Là, on n'est pas mal. C'est tout bon. Je te remercie. Est-ce que vous voyez la présentation ? Eh bien, alors moi, je vois la présentation que j'avais de toi. Ah, ça y est. C'est bon ? Ouais. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Audrey Arnaud. J'ai le plaisir de coordonner l'association Solucir. En deux mots, Solucir, c'est une association qui fédère les acteurs sur les sujets d'économie circulaire en Savoie et Haute-Savoie. Je vous redirai deux mots sur l'association dans cinq minutes. Donc, on va demander d'en faire un petit topo sur ce qu'est l'économie circulaire. Donc, je vais plutôt être dans une logique de compléter ce qu'a dit Margot, qui a posé des très bonnes bases. Donc, vous retrouvez le schéma qu'a présenté Margot tout à l'heure. On a toujours du mal à ne pas repartir de l'économie circulaire, pour parler de l'économie linéaire, pardon, pour parler d'économie circulaire. Donc, effectivement, on est dans un monde, je ne vous apprends rien, où on va extraire des ressources, les transporter, les transformer, les consommer et les jeter en fin de vie. Et ça amène à deux aberrations aujourd'hui. La première, c'est qu'on a de moins en moins de ressources à exploiter. On le sait, on l'a touché du doigt pendant les phases de pénurie qu'on a pu vivre en Covid et post-Covid, mais on l'a quand même assez vite oublié. Et du coup, pour compléter ce que disait Margot, peut-être vous donner un chiffre qui me paraît assez sidérant, c'est qu'on extrait 100 gigatonnes de ressources par an, ce qui est très difficile à se représenter. Et donc, pour se matérialiser ça, il faut imaginer un mur qui ferait 10 mètres de large, 250 mètres de haut. Déjà, on se dit, ça fait une bonne hauteur. Et ce mur, il fait le tour de la Terre. Ça, c'est ce qu'on extrait tous les ans. Donc ça, ça vous donne une idée du fait que ça ne va pas marcher de manière indéfinie de faire ça. Donc ça, c'est la première aberration. Et la deuxième, c'est qu'évidemment, on produit de plus en plus de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Un déchet, par nature, une fois qu'il finit à l'enfouissement, on a un peu de valorisation énergétique, mais ce n'est pas ça qui nous ramène des ressources. Donc l'idée, c'est de lutter contre ça. Et l'économie circulaire, ça repose sur le fait de créer des boucles avec cette logique de 5 R, des fois 8 R, mais on va faire simple aujourd'hui, on va parler des 5. Le premier, c'est de réduire. Donc dans la notion de l'économie circulaire, il y a la notion de sobriété qu'on oublie parfois. Donc l'économie circulaire, ce n'est pas que le recyclage, c'est d'abord de se dire, est-ce que le produit que je vais acheter ou que je vais produire, il a du sens, il est utile dans un cadre de changement climatique et de planètes avec des ressources limitées. Et puis ensuite, vous allez retrouver là, entre les ressources naturelles jusqu'à valoriser en énergie, éliminer le mode de fonctionnement linéaire. Et les R suivants permettent de créer ces fameuses boucles. Donc j'ai un produit qu'aujourd'hui je n'utilise plus, j'ai une poussette pour un enfant et du coup mon enfant ne rentre plus dans cette poussette. C'est assez naturel aujourd'hui d'aller revendre sur le bon coin sa poussette, et de pouvoir l'utiliser en seconde main. Et donc ça permet d'avoir un impact minime puisque hormis le fait de transférer le bien, on le remet dans le circuit de distribution pour le même usage que ce qu'il avait été utilisé initialement. Ensuite, on a la notion de réparation. On va peut-être du coup avoir un téléphone qui du coup peut être, peut-être ne va plus être fonctionnel et au lieu de le remplacer, on va pouvoir le réparer. Mais pour ça, il faut pouvoir l'avoir éco-conçu. Donc ça, je suis un peu en avance de phase. Le troisième, du coup, c'est refabriquer. C'est d'utiliser des composants de certains articles pour les remettre dans la chaîne de fabrication. Et le dernier R, c'est le recycler pour récupérer de la matière qu'on réinjecte comme les bouteilles en plastique, par exemple, sur lesquelles on va parfois avoir du PET recyclé. Tout ce qui est important à retenir, c'est que plus la boucle est grande, plus il y a d'impact. Donc souvent, on se dit le recyclage, c'est super, on va sauver notre économie grâce à ça. Je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas le cas. De toute façon, on ne peut pas se passer de toutes ces boucles et que plus la boucle est longue, plus il y a des impacts. Donc il faut essayer d'allonger la durée de vue au maximum dans son usage initial. Et on aura ce qui nous racontera ça tout à l'heure sur l'exemple des skis. Donc une fois qu'on s'est posé cette question de hiérarchisation des cinq R, il y a sept piliers dans l'économie circulaire. On commence par l'approvisionnement durable. Approvisionnement durable, c'est quoi ? C'est comment je m'approvisionne pour produire mon produit. Je vous ai mis l'exemple d'Entreinte locale qui est une marque qui est présente sur le territoire, qui fait des t-shirts en lin et qui plus globalement fait la promotion du lin en France pour développer davantage cette matière textile, enfin cette matière dans le textile, puisque c'est une matière locale, naturelle, renouvelable, même compostable, a priori nous ont-ils dit. Donc voilà, ça c'est un des exemples locaux qui montrent que s'approvisionner, la manière dont on s'approvisionne rentre en compte dans l'économie circulaire. C'est un des premiers leviers à prendre en compte. Le deuxième, c'est l'éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est comment je conçois mon produit de manière à le rendre le plus réparable, réutilisable possible. Je vous parlais du téléphone tout à l'heure, on a tous un téléphone aujourd'hui et on a connu la période où on pouvait changer facilement nos batteries parce qu'elles étaient en fin de vie, on enlevait un clapet, on changeait la batterie, on le remettait. Il y a des jeunes parmi nous qui n'ont pas connu ça. Mais du coup, aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'on a décreté qu'il fallait que les téléphones puissent aller sous l'eau. Je pense que ça ne vous arrive pas tous les jours de prendre en photo quelque chose sous l'eau. Donc finalement, c'est de se poser la question de l'usage versus la question de l'usage et de la durabilité des produits. Là, pour parler plus spécifiquement montagne outdoor, je vous ai mis l'exemple de Salomon qui a développé une chaussure qu'ils appellent Index 01 qui est fait uniquement de deux matériaux, une matière pour la partie chaussure et une matière pour la partie semelle, ce qui leur permet de récupérer la chaussure en fin de vie, de la démanteler et il y a une partie de la chaussure qui est récupérée pour faire des chaussures de ski derrière. Donc ça, c'est un exemple concret d'éco-conception. Ça montre bien que si on pense la chaussure dans tout son cycle de vie et qu'on se dit qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie, ça permet de faire des choix éclairés au moment où on la conçoit parce que sinon, on va mélanger tout un tas de produits qu'on ne saura pas enlever et défaire derrière et qu'on ne saura pas du coup réutiliser. C'est l'exemple de la pâte à modeler. Une fois que vos enfants ont joué avec la pâte à modeler, on peut rarement désassembler cette pâte à modeler contrairement au Lego. Ensuite, on passe sur l'écologie industrielle et territoriale. C'est un terme un peu barbare pour expliquer quelque chose d'assez simple. C'est comment je fais pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres ? C'est souvent à l'échelle d'une zone d'activité que ça a lieu. Et là, on a un exemple dans la vallée de l'Arve où il y a des industriels qui se sont mis ensemble pour se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas de la mutualisation à faire entre nous ou est-ce qu'il n'y a pas des usages qu'on pourrait… les déchets des uns deviennent les ressources des autres ? Un des exemples, c'est un industrielle qui avait en déchets du sel et qui, du coup, a fait une connexion avec la TMB, donc les autoroutes du Mont-Blanc qui, de fait, eux, c'est un besoin entrant de sel pour pouvoir déneiger les autoroutes l'hiver. Voilà. Donc, c'est simple à comprendre. C'est souvent beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est un des leviers de l'économie circulaire. Et puis, le dernier levier qui touche à tout ce qui est production, donc plutôt pour les acteurs économiques, c'est l'économie de la fonctionnalité. Margot en a parlé tout à l'heure, elle a parlé de l'usage des produits. Et donc, c'est le fait de se dire, moi, en tant qu'entreprise, au lieu de vendre mon produit, je vais plutôt louer ce produit, ce qui a plusieurs bénéfices. Ça me permet notamment de garder la main sur ce produit, d'allonger sa durée de vie et d'avoir des connaissances sur la manière dont il vit sa durée de vie. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Cities. Vous connaissez peut-être qui est assez actif sur notre territoire, donc c'est des voitures en autopartage. Donc, les voitures aujourd'hui, elles s'abîment plus du fait d'être sous la pluie que du fait de l'usage qu'on en fait. Donc, c'est l'idée de dire, du coup, mutualisons ce service et puis ça nous permet d'utiliser la bonne, la petite voiture électrique quand on n'a pas besoin d'aller loin ou une voiture plus importante quand on va plus loin. Donc, ça permet vraiment de réfléchir par rapport à l'usage. On a aussi Decathlon qui fait, par exemple, de la location de biens de tente, par exemple, qui s'est donc mis à l'économie de la fonctionnalité. Donc, il y a aussi des grandes entreprises qui s'y mettent. Je regarde où j'en suis sur le temps. Pour boucler rapidement sur l'allongement de la durée de vie, ça, on a plein d'exemples sur le territoire d'entreprises, de porteurs de projets qui naissent sur cette idée de dire, tiens, là où tout le monde voit un déchet, moi, je vais voir un produit, une ressource et je vais allonger leur durée de vie. Alors, Margot a parlé tout à l'heure de la consigne, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de Alpes Consigne qui favorise le retour de la consigne sur notre territoire, mais je peux vous parler de All Tracks, par exemple. Vous voyez à l'image une dameuse. Les dameuses, elles ont une durée de vie de 8 ans à peu près et ensuite, elles partent en recyclage. Ce qui avait une certaine aberration parce que c'est beaucoup de métaux et de métaux précieux dont on a absolument besoin aujourd'hui et qui sont dans une logique de raréfaction. Eh bien, All Tracks, ils se sont dit en fait, ok, la dameuse, au bout de 8 ans, elle n'a peut-être plus le moteur qu'il faut pour accéder à des pentes fortes, mais en fait, on peut tout à fait l'utiliser pour des usages agricoles. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment la machine pour lui l'utiliser, notamment sur tout ce qui est méthanisation. Donc ça, c'est un bel exemple d'allongement de la durée de vie, voilà, en lien avec nos montagnes. Et puis, in fine, le recyclage, je passe rapidement là-dessus. Je vous avais mis un exemple de Trialpe qui, par exemple, récupère des huiles de friture et qui en fait un super nettoyant derrière. Donc ça, ça paraît aussi assez… Je pense qu'il y a son micro ouvert. Je ne sais pas s'il peut la couper. Je crois que comme je t'ai nommée animatrice, je crois que je ne peux plus fermer les micros. Ok, ça marche. Eh bien, je termine et je te redonne la main. Voilà, donc qui fait effectivement un super éthénien à partir d'huile de friture, ce qui n'est pas spontanément enfin, il faut avoir un petit peu l'idée mais qui fonctionne très bien. Donc voilà, c'est l'idée de vous expliquer ces sept leviers de l'économie circulaire à travers des exemples concrets qui montrent que cette économie, elle est déjà là, elle est existante, elle est émergente, elle n'est pas encore prédominante, mais c'est ça, la mission de Solucir. Donc du coup, si je vous dis deux mots sur Solucir aujourd'hui, donc notre mission, c'est de faire en sorte que l'économie circulaire, ça devienne le modèle prépondérant de l'économie du territoire. Notre action, elle est sur la Savoie et la Haute-Savoie et du coup, on est un réseau qui est une sorte de porte d'entrée. Tout acteur qui a envie de se développer dans l'économie circulaire peut venir toquer chez nous et trouver des ressources pour pouvoir développer et trouver des leviers pour avancer là-dessus. On a trois grandes missions. On identifie et on soutient les solutions circulaires du territoire. On cherche à démocratiser l'économie circulaire auprès du tissu économique local, donc des collectivités, des entreprises. On a un module de sensibilisation pour ça parce que si on veut que l'économie circulaire devienne prépondérant, il faut que tous les acteurs économiques fassent leur transition. Et puis, on fait travailler les acteurs d'une même filière autour de la table. On a eu l'occasion de travailler sur le sujet du ski, par exemple, avec Gono qui interviendra tout à l'heure. On intervient plus récemment sur le sujet du réemploi dans le bois ou dans le BTP. On a 232 structures adhérentes et on porte des valeurs de coopération, proximité, convivialité, bienveillance et partage, mais j'ai l'habitude de dire qu'il faut venir voir un événement chez nous pour le ressentir. C'est toujours mieux que de l'affirmer de manière théorique. Donc, nos grandes actions, on fait des actions d'inspiration avec des conférences où on vient montrer, mettre en avant des acteurs qui ont transformé leur modèle pour aller vers plus d'économie circulaire. On fait des actions pour que les gens se rencontrent. On a notamment un salon tous les deux ans. Le dernier a eu lieu il y a deux semaines. Des actions de sensibilisation. Je vous le dis à l'instant, on a un module de sensibilisation pour expliquer l'économie circulaire à travers 60 exemples de solutions locales. Je vous en ai montré une partie tout à l'heure. Des travails de filière avec la partie solution. On fait des dîners entre adhérents aussi pour partager les informations. On a aussi un annuaire en ligne pour valoriser tous ces acteurs. Et puis évidemment, on a des actions de communication pour diffuser tout ça. Donc, je vous avais mis ça plus en détail, mais je vais passer rapidement pour ne pas prendre trop de temps et juste vous indiquer que du coup, si vous voulez en savoir plus sur l'association et sur les actions qu'on mène, on fait une réunion tous les premiers lundis du mois en visio de 12 à 13 pour vous donner plus de détails sur ce qu'on fait, les avantages à adhérer. Donc, la prochaine a lieu lundi 1er juillet. Je peux vous mettre dans le chat le lien pour vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, dans les grandes lignes et je répondrai à vos questions avec plaisir à la fin du webinaire. Eh bien, trop bien. Merci beaucoup Audrey. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur le site, les réseaux sociaux, etc. parce que c'est vraiment, ils font vraiment partie de l'écosystème qu'on pousse via nos projets. On a beaucoup de chance d'avoir de tels acteurs sur notre territoire et ça me fait... Ah ah ! Du coup, Audrey, il faut que tu me... Je vais te redonner. Trop bien. L'animateur a des actus et le partage d'écran par les participants. Ok, c'est que je suis participante. Je viens de te renommer animateur normalement. Ok, ça va revenir alors. Ah non, à moins que... Il y a deux mountain riders donc ça aussi, je me suis... Ah ouais, t'as dû filer à Émilie. Ah bah, c'est Émilie qui a l'air. Désolée, je ne l'avais pas vue. T'arriverais à mettre sur l'autre ? Eh bah, c'est Émilie qui a la main maintenant, c'est à Émilie de changer. Ah mince, du coup, Émilie, il faut que tu repasses la balle. nickel, on va faire un match sur Zoom. L'idée, ça va être après de vous présenter une solution en lien avec l'équipement des domaines skiables. Ça doit être bon, normalement, tu dois être animatrice. Ah yes, génial, trop bien, merci. Et donc, on va pouvoir accueillir, et pourquoi ça ne marche plus ? Allez, yes, on va pouvoir accueillir Damien, je ne sais pas si de IDM. Je suis là, je suis là. Super, génial, merci beaucoup, et à vous la parole alors Damien. Merci, bonjour à tous. Moi, on m'a sollicité pour présenter une solution d'économie circulaire qu'on a mis en place avec la société IDM. Je suis un des associés et président de la société. IDM, c'est une société qui a une trentaine d'années et qui est spécialisée dans la fourniture de pièces détachées pour les domaines skiables, donc remontées mécaniques, engin de damage, etc. Et donc, on vend beaucoup de pièces d'usure, on va dire, à base de caoutchouc et plastique, et donc, qui dit pièces d'usure, dit déchets générés par le produit en fin de vie. et en fait, on a beaucoup travaillé sur, enfin, on a eu la volonté, on a beaucoup travaillé sur notre gamme de produits qui, on a un énorme stock et on vend en France et à l'étranger aussi et dans tous les domaines skiables de France et on a eu la volonté de faire évoluer notre gamme vers une gamme un peu plus, enfin, en tout cas, de diminuer l'impact carbone de notre gamme et dans tous ces, on a beaucoup de projets en cours et il y en a un qui s'est concrétisé, on va dire, il y a 2-3 ans qui est rentré en fin industrielle et ça nous a pris quand même 4-5 ans de développement. En fait, historiquement, on vend dans les stations une pièce que je vais vous montrer assez concret, je ne sais pas si vous avez dit, c'est un anneau en caoutchouc, c'est un peu flou avec le filtre, mais c'est un anneau en caoutchouc sur lequel roule le câble et cette pièce, elle a une durée de vie d'on va dire 5 ans, chose comme ça, vous l'avez vu, alors du coup, juste, je me permets, si vous voulez la voir, il ne faut pas être focus sur la présentation, enfin, je partage le nom de Damien Lémont, mais en fait, il faut voir sa tête sur la vidéo parce qu'il partage en vrai. Moi, je le vois parce que peut-être vous n'avez pas tous fait ça. Regardez les participants. Pardon. Non, pas de souci. Concrètement, c'est un anneau en caoutchouc sur lequel roule le câble d'un télésiège ou d'un télécabine et on en vend énormément et ça génère, ça a une durée de vie d'entre 5 et 7 ans, on va dire, pour faire rapide et donc tous les ans, les stations jettent énormément de ces anneaux en caoutchouc en fin de vie, sachant qu'en plus, contrairement à un pneu de voiture qui, quand on le jette, on va dire qu'on a la corde, il n'y a plus de caoutchouc sur le pneu, si j'exagère. Là, c'est des pièces, quand elles sont jetées, ce n'est pas forcément parce qu'elles ont perdu beaucoup de matière, mais c'est parce qu'elles ont perdu des caractéristiques techniques et du coup, il faut la remplacer. Mais il y a encore beaucoup de caoutchouc dessus et on a été souvent sollicité par les stations de ski, nos clients nous ont dit mais vous ne pouvez pas faire quelque chose de tous ces caoutchoucs que vous nous vendez et qu'on jette en fin de vie. Et en parallèle de ça, historiquement aussi, on vend énormément de sol en caoutchouc pour les stations de ski parce que, je pense qu'il y a pas les gens qui skient ici, quand vous marchez avec vos chaussures de ski dans les gares de télécabines, etc., vous n'avez pas envie de glisser avec vos chaussures et donc, on équipe les sols avec des caoutchoucs pour ne pas que vous dérapiez tout simplement. Et ces sols, on les importait d'Asie parce qu'ils sont fabriqués essentiellement avec du caoutchouc naturel et ça pousse plutôt là-bas et donc, on les faisait fabriquer sur place là où la ressource naturelle existe. et donc, on a développé, ça nous a pris bien 4 ans, à développer un projet qui nous permet de transformer ces anneaux en caoutchouc, voilà, on est là, en tapis de sol en caoutchouc. Voilà, que j'ai là, c'est très concret, donc, on les... donc, ces tapis de sol en caoutchouc, ils sont fabriqués maintenant au sud de Lyon dans une entreprise qui s'appelle Plymouth Française avec qui on a co-investi dans une filière de retraitement du caoutchouc et de fabrication d'articles en caoutchouc et donc, on a commencé à la phase industrielle en 2020... l'année 2022, on a récupéré entre 80 et 100 tonnes de déchets caoutchouc dans les stations françaises et on avait fabriqué entre 10 et 15 000 plaques comme je viens de vous montrer en caoutchouc, fabriquées et vendues et puis, en 2023, on a récupéré 150 tonnes et on a fabriqué environ 20 000 plaques de sol et en plus, en 2023, je vois qu'il y a Jean-Baptiste de Poma qui est en ligne aussi, il y a Poma qui nous a rejoint, l'entreprise Momagalski qui fabrique, elle, les remontées mécaniques. Nous, on est simple revendeurs de pièces détachées, eux, ils fabriquent la remontée mécanique complète et nous ont rejoint parce qu'en fait, eux aussi, ils vendent des anneaux en caoutchouc. On va dire qu'on est concurrents sur ce produit mais on a réussi à trouver une alliance. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à mon sens, c'est qu'on est concurrents sur la vente mais on est alliés sur la fin de vie du produit parce que, dans le cadre du projet, évidemment, il faut qu'on ramasse les produits en fin de vie. donc on a investi, nous, IDM, dans des bacs de ramasse, on a embauché une personne qui s'occupe de la ramasse et de faire transporter les déchets vers l'usine de Plymousse à Lyon, etc. et dans ce cadre-là, Poma s'est joint à nous pour qu'on ramasse encore plus de caoutchouc parce qu'eux, ils ont un partenariat avec Aliapur via un partenariat qu'ils ont avec Michelin. Donc Aliapur, c'est des gens qui ramassent les pneus de voiture et qui, on va dire, on réemploie une partie même s'il y a encore une partie qui part à l'enfouissement et qui est valorisée en incinération mais on va dire qu'il y a une partie qui est réemployée et donc on ramasse en plus des anneaux en caoutchouc, on ramasse aussi des pneus, alors pas forcément de voiture mais des pneus qui sont dans les gardes télécabines et les gardes de télésièges qu'on vend aussi et que Poma vend aussi et donc on a trouvé une alliance avec Poma pour ramasser plus de caoutchouc et donc ça, c'est un côté intéressant d'économie circulaire, c'est qu'on peut arriver à trouver des alliances avec des concurrents pour être plus plus propre on va dire et donc voilà la solution qu'on a trouvé et qu'on a mis en place et qui on a la chance d'avoir des clients aussi qui sont très ouverts qui sont preneurs de ce genre de solution parce que dans le travail du projet il a fallu aussi travailler sur tout tout ce qui est prix faisabilité etc et on a des clients à Domaine Scab qui ont affiché un objectif très concret de zéro carbone dans une échéance assez courte et donc ça, ça participe aussi à leur stratégie leur fournir des produits à bas carbone fabriqués en local et de traiter les déchets des produits en fin de vie enfin leurs déchets qui sont en fin de compte les nôtres puisqu'on les a mis sur le marché voilà si vous avez des questions j'ai un peu tout dit dans le désordre c'était très bien vraiment merci beaucoup Damien de toute façon on aura un petit temps c'est vrai que je ne l'ai pas du tout dit au début on aura un petit temps à la fin de questions réponses si certains ont des ou certaines ont des questions vraiment merci pour ça pour la présentation de la solution et aussi d'avoir insisté sur cette histoire de synergie nous on pousse beaucoup d'ailleurs Audrey l'a dit dans le chat la coopération entre les acteurs et les actrices de montagne ou d'extérieur on pourrait voir qu'il n'y a que de la concurrence sur des histoires de secteur économique en fait alors que vous démontrez très bien qu'il y a moyen de faire des choses ensemble et donc dans cette philosophie de solutions liées au monde du ski je vais appeler j'ai un peu l'impression d'être un maître du jeu maîtresse du jeu Bruno de de Ski & Surf pardon je ne sais pas si ah yes bonjour Bruno bonjour tout le monde bonjour Margot est-ce que vous me voyez je ne me vois pas sur l'écran vous m'entendez ? on t'entend et il y a une page qui te présente sur le partage mon partage d'écran sur le diaporama et en plus sur les participants ta caméra est ouverte donc on te voit d'accord bon ben donc c'est parfait donc je m'appelle Bruno Dubois j'ai créé une société qui s'appelle Friglis qu'est-ce que je raconte ? Ski & Surf il y a 28 ans c'est une société qui ne fait que du réemploi de matériel de ski donc depuis le départ depuis la première année jusqu'à maintenant on ne fait absolument que du réemploi de la réparation de matériel de ski de usagers on a maintenant trois magasins un dans le Doubs parce que c'était notre lieu de départ d'activité et puis un à Saint-Pierre-en-Faucigny et un à Salanche dans le 64 donc ça fait huit ans maintenant qu'on est venu dans Haute-Savoie pour être proche des gisements de matériel de ski usager pour évidemment une question d'écologie d'économie de sécurité un peu de tout voilà donc dans les magasins on fait de la location et de la vente de matériel d'occasion uniquement de la réparation on traite à peu près les 20 000 paires de ski par an alors quand je dis ski c'est autant de chaussures même plus de chaussures des snowboards des skis de fond des raquettes tout ce qui tourne autour de la glisse on est 21 employés il y a 21 personnes qui travaillent au sein de la société et on vend ça donc dans les magasins où on loue et puis sur un site internet qui s'appelle friglis.com donc là on vend on se développe beaucoup à l'étranger il y a une grosse demande de matériel d'occasion reconditionné à l'étranger on est à 30% à peu près à l'export donc ça c'est intéressant c'est bien et on a disons 4-5 objectifs le premier objectif c'est de moins consommer de moins c'est ce que disait Audrey tout à l'heure dans son intervention de moins consommer de moins consommer de neuf donc d'utiliser la matière première et donc de partir sur le réemploi donc ça c'est notre première chose deuxième chose allonger au maximum la durée de vie des produits c'est un peu le même objectif pour moins consommer toujours pareil réparer donc nous on a un très gros atelier de réparation on a deux personnes qui sont voilà sur des chaussures qui changent des talonnettes sur les sur les skis qui changent des fixations et on refait un peu le top sheet c'est à dire la sérigraphie du ski voilà et puis on essaye aussi comme 4ème objectif de toucher des populations qui n'ont pas beaucoup de moyens pour faire du ski le ski ne devrait pas être que pour les gens qui ont des moyens donc nous on vend vous verrez quoi vous verrez ou si vous allez voir sur le site des skis à 19 euros 29 euros alors qu'ils passent dans un gros robot parce qu'on est équipé grâce à l'ADEME qui nous a donné une subvention qui nous a bien reconnue dans notre activité on répare tout comme si c'était des skis neufs ou très récents donc un passage dans ces machines ça nous coûte à peu près 12 13 euros et quand on vend un ski 19 euros on est perdant mais ça ne fait rien c'est notre objectif c'est toucher des personnes qui ne peuvent pas trop avoir de moyens pour se payer un très bon ski on vend beaucoup aussi dans des associations dans des écoles voilà et on a comme partenaire qui nous fournit en matériel de ski et donc ça c'est bien on a à peu près 150 magasins lorsqu'ils ont fini leur période de location c'est-à-dire sur il y a des magasins c'est sur un an d'autres c'est sur deux ans d'autres c'est sur trois ans il y en a certains c'est sur cinq ans on récupère leur matériel on leur rachète pas très cher mais on leur rachète on fait la même chose avec tous les Club Med de France de Suisse et d'Italie on a une exclusivité avec les Club Med c'est un beau partenariat depuis une quinzaine d'années avec les UCPA donc voilà l'un dans l'autre ça nous fait récupérer quelque chose comme 20 000 paires et on est fiers on est contents notre équipe est super contente de réparer tout ça de remettre en état et de remettre sur le marché voilà donc ça c'est notre activité on a créé cette année deux ateliers parce que ça c'est c'est un petit peu moi qui voulais absolument travailler avec des personnes en situation de handicap on a créé un atelier avec l'ESAT du Mont-Joli c'est à Salange donc c'est des des handicapés on a monté tout un atelier de réparation de ski il y a Chatex et Winter Steyer qui nous ont aidé pour équiper l'atelier et on a neuf personnes en situation de handicap qui travaillent toute la journée pour nettoyer réparer vérifier contrôler les skis pour cela on a embauché c'est ski and surf qui a payé qui a payé l'atelier et qui a payé un ancien responsable de ski qui s'appelle qui est une personne extraordinaire qui s'entend extraordinairement bien avec tous les handicapés et c'est lui qui coordonne qu'il apprend ce métier à ces personnes là et on a fait la même chose sur un autre atelier qui s'appelle Alvéol c'est une association qui est à Saint-Pierre-en-Faucigny et là c'est des gens qui sont en insertion en insertion parce qu'ils ont des difficultés dans leur travail pour trouver un travail des gens qui sortent soit de cure de désintoxication soit des étrangers soit des sorties de prison voilà et là on a créé un autre atelier pour faire la même chose alors ce qui pour approvisionner ces ateliers on a travaillé on a beaucoup travaillé avec écologique l'éco-organisme qui gère tous les articles de sport et de loisirs en France et écologique on est on est conventionné par écologique écologique nous permet de mettre à la disposition de ces deux ateliers de l'ESAC et de l'Alvéol du matériel de ski qui vient des collectes des collectes de fin de saison alors une collecte de fin de saison c'est par exemple un magasin de ski ou un fabricant mais bon on va prendre l'exemple d'un magasin de ski qui plutôt que de jeter son matériel va le déposer dans une déchetterie dans une benne spécialisée pour le matériel de ski ou dans le matériel de sport et tout cela est récupéré par des opérateurs comme Trivalet ou Trial c'est des opérateurs de collecte de déchets et c'est amené dans un centre de regroupement à Albertville et là le groupe de personnes en situation de handicap vient toutes les semaines trier mettre d'un côté les plastiques et tous les skis qui sont réemployables ils les récupèrent et ils les amènent dans leur atelier pour les refaire donc disons en moyenne chaque semaine ils récupèrent entre 500 et une tonne de matériel toutes les semaines donc une fois qu'ils ont ce matériel ils le refont nous ski and surf et friglis.com on finance leur main d'oeuvre et après ils nous redonnent le matériel que nous on remet en vente voilà donc on participe au financement de cette activité et écologique également voilà donc ça c'est intéressant et franchement c'est une leçon de vie de travailler avec ces personnes en situation de handicap qui ont toujours de sourire qui sont motivés et voilà c'est vraiment extraordinaire et en plus on leur apprend un métier et certains peut-être peut-être en tout cas chez Alvéol ça va se faire mais c'est des alésats pourront postuler dans des magasins ou des activités comme ça voilà sur écologique avec écologique on a travaillé aussi sur la plateforme je ne sais pas si vous connaissez ça la plateforme i-réemploi c'est une plateforme que écologique a mis en place pour que les magasins les associations les clubs n'importe qui groupement puissent déposer du matériel de sport et que des acteurs du réemploi ou du recyclage puissent après dire tiens moi c'est un matériel je vais aller le chercher donc Alvéol et l'ESAT ils ont déjà ramassé dans une petite dizaine de lieux du matériel issu de cette plateforme et ça ça va être amené à se développer très fort donc je répète la plateforme qui est gérée par écologique c'est i-réemploi voilà on travaille depuis longtemps aussi avec Solucir Audrey on a parlé tout à l'heure donc on est content de ce partenariat avec l'ADEME qui nous a financé une grosse machine donc ça ça prouve voilà une certaine reconnaissance pour nous c'est important et une dernière chose dans la région de Saint-Pierre en Faucigny on a créé une économie circulaire géographique qui s'appelle Entrée dans la boucle et là on est une vingtaine de chefs d'entreprise on s'est mis ensemble sur un secteur géographique en disant voilà on va mutualiser nos moyens ou lorsqu'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui n'utilise plus il va le proposer au jour il y a une grosse dynamique et c'est très sympathique voilà et bien je crois que j'ai fait le tour de mon propos pour vous dire que nous on est content depuis 28 ans de faire ce travail d'allongement de la durée de vie du matériel de réparation voilà je vous souhaite une bonne suite et puis merci à Montagne Riser merci Margot super merci beaucoup Bruno je reviendrai peut-être vers toi parce que tu as donné plein de ressources j'en ai noté certaines mais pour les diffuser aux participantes et aux participants la dernière personne que je ne dis pas de bêtises ce qu'on va écouter c'est Eugénie de Fibre Éthique je vais juste sauter d'un diapo à l'autre pour avoir le sien déjà je ne sais pas si Eugénie tu m'entends bien et si ton micro fonctionne bien ah trop bien et bien j'arrête ça comme ça je te mets ton diapo que tu m'as fait je te mets un peu à contribution exactement parce qu'en fait j'ai voulu l'insérer directement à la présentation et ça a juste viré tout ce que tu avais fait non raté j'ai fait une pause ça ne fonctionnait pas et donc je vais directement mettre le tien voilà et donc je te laisse la parole et bien bonjour à tous et à toutes donc on m'a demandé une présentation aussi donc économie circulaire mais aussi axée sur le volet social de Fibre Éthique donc je vais commencer par une petite présentation générale de Fibre Éthique donc nous sommes une association chantier d'insertion située à Saint-Pierre-d'Albigny entre Chambéry et Albertville du coup créée en 2010 avec un premier atelier de maçonnerie et espace vert en 2014 nous avons eu l'atelier éco-marocinerie qui a vu le jour qui était là pour poser plutôt l'emploi des femmes et en 2021 on a ouvert une recyclerie donc on fait partie du mouvement des régies régies de territoire c'est une structure qui a été créée par les gens du territoire communauté de communes et habitants pour les gens du territoire il y a deux autres activités qui viennent compléter nos missions on a le PECS pôle économie circulaire en coeur de Savoie qui vise à créer des synergies donc on a vu tout à l'heure je ne suis pas obligée de tout redéfinir l'écologie industrie territoriale donc c'est vraiment le but du PECS sur le territoire de le parc d'activité d'Alpes-Espaces c'est en lien avec Solucir et la communauté de communes coeur de Savoie voilà et on a un autre atelier qui est enfin c'est pas un atelier échantillon d'insertion du coup mais c'est rattaché à Fibritique qui est tenu exclusivement par des bénévoles avec des pardon sur la proposition d'événements pour développer la culture et éveiller les consciences sur divers sujets donc nous sommes une structure de 50 salariés 40 contrats d'insertion et 10 permanents alors je vais passer maintenant aux ateliers chantiers d'insertion comme je voulais préciser un petit peu plus nous sommes une association chantier d'insertion avec comme but premier l'insertion des personnes éloignées de l'emploi qui ont eu une rupture professionnelle donc pour différentes raisons on a différents profils on a des personnes qui étaient dans des métiers de responsabilité et qui suite à un épuisement professionnel ont eu une coupure et pour qui c'est difficile de retourner dans le monde professionnel on parle souvent de burn-out voilà on a aussi ce genre de profil nous avons des jeunes notamment suite au Covid on a beaucoup enfin on a eu une recrudescence des jeunes qui ont eu une rupture sociale un développement de troubles anxieux un décrochage scolaire c'est aussi le cas de personnes qui n'ont pas de permis de conduire donc dans les milieux ruraux c'est difficile d'aller trouver du travail sans permis de conduire on peut avoir le cas aussi de femmes qui sont en congé parentaux avec une évolution du travail qui s'est faite entre temps et une difficulté à se retrouver donc on demande de remise à niveau sortie de prison on en a aussi avec aussi des personnes qui ont fait des travaux d'intérêt généraux chez nous et puis RSA et deux demandeurs d'emploi langue du juré donc ça c'est pas souvent la cause si les personnes ne sont chez nous dans cette catégorie là c'est aussi qu'il y a eu des problèmes de santé psychique physique des handicaps qui sont venus entre temps donc on accompagne des personnes avec un contrat à durée déterminée d'insertion les contrats c'est 24 mois deux ans maximum sur des durées hebdomadaires de 26 à 30 heures alors les trois actes les trois axes pardon d'accompagnement c'est l'accompagnement par le travail je peux passer juste après comme ça je détaille l'accompagnement par le travail qui se fait parce que les personnes sont attachées à une activité économique donc dans les trois ateliers précisés en premier là dans ce cadre là on travaille le cadre l'assiduité la tenue de la personne ramener son arrêt quand on est malade voilà tous ces toutes ces choses qui sont importantes quand on travaille la confiance en soi et puis la reprise du lien social parce que c'est des personnes qui sont donc dans une équipe et qui vont devoir parler voilà être faire équipe avec les personnes avec qui elles sont et travailler ensemble donc la deuxième partie c'est l'accompagnement social qui est individualisé tout au long du parcours donc avec les personnes à chacune des personnes on va avoir des démarches administratives que ce soit en fonction des besoins toujours donc la CAF les impôts la perte de permis donc comment retrouver son permis après une perte de permis l'accès au logement tous ces dossiers qui peuvent être toutes ces démarches qui peuvent être parfois lourdes pour les personnes l'aspect financier avec dossier de voilà ça peut être le cas de dossier de surendettement pour des personnes qui sont dans une situation financière compliquée dans le soin on entend aussi les addictions les soins psychiques la médecine MDPH je ne vais pas avoir le sigle mais voilà pour les reconnaissances de travailleurs handicapés et puis la formation ça va être pour les personnes qui ont besoin d'apprendre le français de façon courante pour avoir l'accès à l'emploi ou d'avoir accès au permis de conduire voilà il y a aussi des parcours proposés au niveau professionnel on a d'abord un projet professionnel avec chacun on essaye de leur trouver des stages donc c'est aussi qu'ils doivent être moteurs dans cette démarche de savoir où est-ce qu'ils veulent aller vers quoi ils veulent se diriger chercher des entreprises qui veulent bien les accueillir ça va aussi par la formation la recherche de financement donc voilà savoir comment on monte son projet de formation quel organisme on peut contacter pour les financements et de façon concrète la rédaction d'un CV de l'aide de motivation la recherche d'offres et les entretiens donc maintenant on va passer de façon concrète à une solution c'est celle de l'atelier éco-marroquinerie je ne suis pas sûre de l'avoir dit au début je suis chargée de développement de l'atelier éco-marroquinerie donc ça a été créé en 2014 avec dans le but de favoriser le retour à l'emploi des femmes parce que donc terre de valeur avec les paysages c'était beaucoup pour les hommes et là cet atelier permet c'est moins physique que la maçonnerie et les espaces verts et nous avons des horaires adaptés au rythme scolaire donc 8h30 16h30 hors mercredi ce qui permet un retour en douceur pour des femmes qui ont des enfants en bas âge on a actuellement 12 personnes en contrat de 26 heures dans l'atelier donc notre activité elle fait partie intégrante de l'économie circulaire avec la réutilisation de supports de communication ou autres matières obsolètes on la transforme en sac en trousse ou saski porte-carte c'est la réutilisation parce que la bâche est détournée de son usage initial qui était un support de communication et qui devient maintenant un nouvel objet historiquement on a travaillé les bâches puis au fil des années on a essayé de développer de nouvelles matières donc maintenant on travaille tout ce qui peut se coud et tout ce qui qu'on nous amène en fait aussi donc c'est les bâches la toile polyester la maille drapeau les voiles de parapente bongolfière tout ce qui est voile planche à voile voilà le tissu on reçoit aussi beaucoup plus de tissu grâce à la recyclerie qui a ouvert les toiles de transat on a aussi récupéré des chutes de production toile de store également je pense aussi à IDM qui est là on récupère les revêtements de télésièges et tout à l'heure on a eu une photo de besace pour Joli et Philippe et voilà c'est vraiment qu'on a pu faire avec ces revêtements de télésièges j'ai presque envie de t'interrompre pardon Eugénie parce que je ne sais pas si tu vois l'écran mais la photo que je partage c'est celle avec les mâles et en fait parmi les participants et les participantes s'il y en a qui ont fait des ramassages avec nous ça c'est les mâles que vous avez fait pour nous complètement sur mesure et qui font partie intégrante c'est le support de nos kits de caractérisation c'est littéralement là-dedans qu'on met tout notre matériel de ramassage et c'est ce qui nous permet opérationnellement et les mâles que vous avez fait et les sacs que vous nous avez fait aussi juste de faire cette gigantesque collecte de données à la fin de chaque ramassage littéralement merci c'est vraiment le support de notre job opérationnel quand on vend ramassage voilà là c'est sur la partie du coup sur mesure parce qu'on a notre gamme de produits et puis on fait aussi du coup du sur mesure pour c'est le cas pour Mountain Riders on est très contents de faire ces mâles et ces sacs de ramassage on a pu faire aussi du mobilier à côté c'est une photo de mobilier ça c'est vraiment des choses sur mesure qu'on fait en fonction des besoins des gens de nos clients ce qu'ils nous demandent quoi en fait le but c'est vraiment d'avoir des nouveaux produits qui voient le jour qui sont imprégnés alors ça dépend soit les clients arrivent avec leur propre bâche soit on utilise des bâches qu'on a dans notre stock mais en tout cas ça peut être imprégné de la charte graphique du logo de l'entreprise et refaire en fait des outils de communication qui en plus vont avoir un impact carbone réduit et qui favorisent le retour à l'emploi parce que vraiment le but premier de notre association c'est l'accompagnement de personnes très éloignées de l'emploi et pour lequel l'atelier Comarokinerie va être un réel atout parce que c'est une capacité de valorisation de la personne avec une la prise de conscience est vraiment perceptible en fait elle suit les étapes du début à la fin coupe de nettoyage couture finition voilà il y a travail à la chaîne et du coup oui ça valorise la personne et c'est après ces personnes là qui peuvent vraiment reprendre confiance pour aussi prendre des forces et retourner dans le monde du travail voilà donc on a nos clients c'est 83% de professionnels qui viennent pour différents besoins des cadeaux clients salariés la revente de produits dans des offices de tourisme sur des marchés bon le sur mesure comme on a vu tout à l'heure et donc avec la recyclerie on a vraiment cette vitrine aussi commerciale qui est importante donc là vous voyez c'était la bâche des championnats mon dieu de ski qui ont été transformés en box repas juste avant c'était la rochette carton board c'était les 150 ans donc les bâches qui ont servi de support de communication qu'ils ont transformé en tote bag et voilà c'était la photo c'est la photo d'équipe ouais c'est qu'en fait j'essaie de revenir en arrière mais ça partait dans l'autre sens merci t'étais assez bien là sur le timing un gros sans se parler est-ce que t'as fait le tour du sujet que tu voulais aborder oui tout à fait après s'il y a des questions ou s'il y a besoin de précisions je suis là pour y répondre et bien trop bien merci beaucoup Eugénie c'est franchement on est l'équipe Mountain Readers est vraiment trop contente de pouvoir accueillir des acteurs et des actrices comme vous déjà qui intervenaient comme ça on n'est pas les seuls toujours à parler et qui font clairement partie de notre écosystème ça n'a jamais été aussi mieux illustré qu'avec la photo des mâles là tout de suite mais il y en a plein d'autres il y a Noc qui récupère des planches de snow et qui a fait nos outils de sensibilisation ski tech etc et c'est vraiment chouette de pouvoir montrer tout ça parce que du coup ça illustre clairement ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire et ce qui existe en montagne quand on parle de réduire les déchets à la source en 2030 c'est pas juste une idée vague lambda qu'on a lancée c'est vraiment voilà on a ça comme problème il y a tout ça qui existe sur le territoire et comment on fait pour se mobiliser et se coordonner et tous ces enjeux de société de réinsertion et de coopération entre les secteurs et les entreprises ont été super bien illustrés par vous donc merci beaucoup pour vos témoignages n'hésitez pas on a un peu de temps avant la fin on a encore du temps aussi il y en a qui ont des questions à adresser à toutes les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui Eugénie ? oui oui alors il y a un club de canyoning qui a de nombreuses combinaisons néoprènes à donner chaque année canyoning et rafting est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser comme matériau ? la matière oui on l'utilise on peut la travailler et volontiers alors qu'on peut vous la faire venir alors ? oui avec plaisir ok super moi j'avais une question peut-être plus pour Audrey mais les autres si vous avez la réponse c'est trop bien comment vous faites je me mets dans la peau de quelqu'un entreprise ou habitant ou pratiquant de montagne qui est sensible à cette question d'économie circulaire et qui cherche peut-être un acteur ou une actrice précise sur une question j'enfonce des portes ouvertes je connais un peu la réponse mais j'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure mais dans les acteurs qu'on nous a fortement demandé quand on a créé la sauce c'était d'avoir un annuaire des acteurs de l'économie circulaire qui est maintenant en ligne depuis un an sur notre site internet donc vous faites solucir.org et vous allez avoir un onglet annuaire et là il y a plus de 160 acteurs référencés qui sont soit sur le secteur d'activité soit sur le type de solution que vous recherchez soit en fonction de l'axe de l'économie circulaire donc on essaie qu'il soit le plus pratique et exhaustif possible en fonction du lieu géographique aussi donc vous pouvez du coup trouver les informations ce qui est chouette c'est que du coup quand vous avez trouvé et identifié un acteur vous pouvez cliquer sur sa fiche et vous avez une petite description de ce qu'il fait et au-delà vous avez ses contacts mail et téléphone pour pouvoir rentrer en contact directement donc voilà je vois que Laura par exemple voulait avoir un contact de génie elle l'a en direct je le trouvais puisque Fibretik fait partie des adhérents Solucir sur l'annuaire donc ça c'est la première c'est la version c'est la version en ligne qui n'est pas la version la plus sympa sinon la version sympa c'est d'adhérer à Solucir ou de venir aux événements qui sont ouverts à tous parce que nous notre conviction c'est que l'économie circulaire elle se développera que si des gens se rencontrent entre eux on l'a vu dans les différents exemples il y a une vraie logique de collaboration dans cette économie circulaire et donc nous notre mission première c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent pour qu'ils aient envie de travailler ensemble qu'il y ait des collaborations qui se créent quand quelqu'un rentre dans le réseau on essaie tout de suite de le mettre en connexion avec les bonnes personnes donc ça c'est toutes les connexions rationnelles on va dire et puis il y a toutes celles qu'on n'imagine pas qui se font aussi lors de nos événements avec les techniques de réseautage pour connaître de nouvelles personnes qu'on fait voilà donc ça c'est la version à l'ancienne mais sympa trop bien merci beaucoup mais c'est en fait vous m'enlevez à peu près tous les mots de la bouche là et toutes là ce que tu parlais de réseau c'est quelque chose sur lequel on insiste et via à peu près tous les projets de Mountain Riders de dire que le milieu de la montagne aujourd'hui on a une transition à faire et nous avec le projet Montagne Zéro Déchet sauvage en 2030 on prend le prisme vraiment du déchet mais là vous avez tout abordé en fait les questions sociales de préservation des ressources de limitation des déchets à la source et nous on insiste vraiment sur ce côté coopération et faire corps et groupe et c'est aussi pour ça que cette charte elle est très importante pour nous c'est qu'en fait elle fédère le milieu de la montagne et c'est qu'on ne peut pas faire chacun dans notre coin je pense que ce qui est assez visible peut-être c'est pour les territoires qui font partie du flocon vert ils ont les contacts les uns des autres ils travaillent en faisant du co-développement etc et c'est ce qu'on essaye d'insuffler dans d'autres projets comme Montagne Zéro Déchet en 2030 typiquement où on veut mettre les acteurs et les actrices en lien parce que en fait les problématiques sont souvent les mêmes nos fiches de caractérisation même s'il y a des différences on retrouve les déchets de la restauration du BTP de l'exploitation des domaines skiable du pratiquant etc et donc là l'idée de ces webinaires c'était de parler de solutions concrètes autour de déchets qu'on retrouve mais aussi de comment on les réduit à la source et en tout cas l'économie circulaire et quand même plus largement l'économie sociale et solidaire rentre en plein dans ce champ-là là tout de suite et je me perds dans mes explications et l'idée c'était aussi de vraiment d'insister sur ce côté coopération en fait nous Mountain Riders on est en lien avec Fibritic sur un sujet et Skitec sur un autre et puis on se dit que pour les mégots nous on veut travailler avec tel acteur ou actrice en fait qu'on a rencontré via solution pour aller sur ce territoire et en tout cas cette question de réseau et de coopération et comme l'a parfaitement illustré IDM d'ailleurs c'est vraiment quelque chose qu'on impulse et donc quand on va raccrocher et que je vais enfin arrêter de vous bassiner avec mon sujet d'économie circulaire qui me tient vraiment à cœur mais vous envoyez les présentations les liens vers les différents acteurs et actrices qu'on a eu aujourd'hui et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez des contacts en particulier parce qu'on sait qu'on balance pas les contacts comme ça en plein à des bases de données de mail donc n'hésitez pas à revenir vers nous je vais essayer de vous mettre aussi toutes les ressources qu'on a eues même si j'en avoue que j'en ai eu beaucoup trop et je vais peut-être en zapper mais j'en ai noté quelques-unes et notamment je pensais aux filières REP qu'on a pu aborder Citeo, Ecologique, Alcom qui sont en fait de l'économie circulaire au sens où on traite la fin de vie du déchet on travaille avec Alcom sur certains territoires pour pas typiquement léger le domaine skiable zéro mégot c'est comment on récolte les mégots pour en faire quelque chose et au passage on sensibilise les pratiquants sur l'impact d'un mégot et peut-être même les enjeux aussi de santé du tabagisme pacif et actif et en fait tout ça c'est lié aussi à on l'a vu tout à l'heure la législation et à des des organismes publics qui ont été mis en place et qui peuvent aider Ski & Surf aussi le financement de la machine par l'ADEME si je ne dis pas de bêtises mais en tout cas il faut bien penser que vous n'êtes pas tout seul quand vous avez envie de mettre en place ce genre de projet il existe tout un écosystème de solutions et aussi des solutions de financement et d'accompagnement et ça c'est en revenant vers celui-ci vers nous vers les éco-organismes et ce qu'il existe donc vraiment n'hésitez pas c'est quelque chose quand on cherche au début on se dit oh là là il n'y a rien on est tout seul et en fait rapidement on se rend compte que c'est plutôt un sujet qui est bien maillé et qui grossit de plus en plus voilà j'ai envie de te montrer là-dessus oui c'est comme tu parlais de montagne zéro déchets 2030 nous on a travaillé sur la projection d'un territoire circulaire en 2040 parce que je vous ai dit que c'est notre mission de faire en sorte que l'économie circulaire devienne le modèle prépondérant et du coup on s'est prêté un petit exercice en mars en se disant tiens imaginons que notre mission soit advenue il ressemblerait à quoi ce territoire et du coup on a fait de la facilitation graphique autour de tout ce travail on a eu 45 acteurs qui se sont réunis le temps d'une matinée pour réfléchir à ça et donc c'est un travail qui est émergent qui est en cours et qui va nécessiter d'aller plus loin pour vraiment qu'on puisse donner une image concrète d'un territoire qui fonctionnerait en mode uniquement circulaire ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de déchets évidemment c'est une vision un peu utopique mais qui fait du bien dans ces temps actuels de se dire au-delà de ces solutions qui existent qui sont dans le présent de se dire si on voulait passer à l'échelle si on voulait avoir un fonctionnement vraiment différent ça ressemblerait à quoi et du coup le discours d'élubération de nos collectivités pour le salon ont repris ce travail-là donc je vous partage si vous voulez l'article qui reprend le discours mais voilà ça fait du bien aussi de se dire qu'au-delà du présent se prendre un petit peu à rêver à voir s'ouvrir pour ressembler notre territoire avec un fonctionnement purement circulaire ça fait aussi du bien pour se donner de l'élan à faire avancer des choses parce qu'on sait que la conduite du changement c'est pas toujours simple donc c'est important de se raccrocher à ça super merci je vais du coup rebondir c'est littéralement ce qu'on utilise mondaine zéro déchet sauvage en 2030 s'il y en a qui sont venus au lancement de l'année dernière ou qui ont vu sur certains de nos ateliers nous on a rédigé le scénario de qu'est-ce que c'est quand on se réveille un jour où on est en vacances en montagne en 2030 qu'est-ce qui se passe et surtout comment c'est arrivé et donc pour ça on a on a créé notre utopie alors on dit utopie mais pour nous chez Montaigne Rédard c'est une réalité parce que le milieu de la montagne sur la question des déchets sauvages il est assez structuré il a assez de moyens et on a une ampleur qui nous permet en termes de pollution par les déchets sauvages de se dire que c'est possible et qu'en 2030 on aura réduit à la source et ça je me suis pas étalée parce qu'il y a plein de projets dans Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030 mais ça va des expérimentations de terrain à de l'étude scientifique fine via Adopt-un-Spot au ramassage d'ampleur etc à la sensibilisation des pratiquants des jeunes etc il y a plein de choses qui font qu'on y croit et que nous on va y arriver sur cette partie déchets sauvages en 2030 et après les projections c'est quelque chose qu'on utilise de manière générale sur les questions de transition et c'est vraiment un super outil et ça nous permet à la fois d'inclure cette histoire d'imaginaire et de se projeter et de rêver et d'oublier parfois le présent qui peut parfois faire briller mais c'est aussi comment faire pour avoir opérationnellement les étapes qu'on veut voir advenir maintenant ça nous fait un espèce de calendrier à rebours de bon bah pour arriver à ça en 2030 il faut qu'en 2028 il se soit passé ça etc etc et ça nous donne et ça nous donne les actions concrètes de maintenant et en l'occurrence ça nous donne nous littéralement les plans de réduction des déchets à la source et il y a un autre petit truc que je voulais vous dire avant de vous quitter parce que là on est très centré Savoie Haute-Savoie un peu Isère mais pour ceux qui sont sur ce webinaire qui sont des Alpes du Sud qui sont des Pyrénées qui sont je ne sais pas du Jura du Massif Central il en existe aussi des solutions et là ces exemples-là sont très locaux mais bien sûr que ailleurs ça marche aussi et qu'on sera là pour vous accompagner ailleurs que Savoie-Haute-Savoie voilà encore merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire à tous ceux qui ont participé et amené de leur expérience je vous fais un retour rapidement n'hésitez pas à renvoyer des questions vous avez nos contacts de toute façon c'est facile c'est à peu près toute l'équipe arrobas montaineradurance.org donc si vous avez un nom vous avez tout la conclusion que je pense que j'ai tellement assez répétée que je vais arrêter d'en parler expérimenter il y a des exemples on est là pour vous accompagner l'agenda parce que les webinaires ce n'est pas fini même s'il était arrive il reste pour le mois de juillet les webinaires sur la mobilité qui est lié au projet Flocon Vert et puis ensuite on reparlera de webinaire à la rentrée de septembre voilà merci beaucoup cette bibliographie elle vous sera aussi envoyée avec la présentation ainsi que les notes qu'on a pu prendre bel après-midi et à bientôt j'espère merci beaucoup bonne journée j'espère 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 Merci.